Aujourd'hui nous allons explorer tous les sons qu'il est possible de faire avec du matériel qu'on trouve dans la maison. Donc tu vois par exemple moi j'ai pris une petite bouteille en verre, une petite bouteille en plastique, j'ai pris un petit pot en verre, j'ai des pâtes, j'ai du riz, j'ai une petite boîte en plastique, j'ai une petite boîte en métal, j'ai une boîte de conserve qui n'a pas de couvercle mais ce qui m'intéresse c'est qu'ici elle n'est pas plate, elle a des petites rainures, des petites strillures et puis j'ai pris aussi une cuillère en bois, j'ai pris des noix mais on peut prendre des noisettes, des petits cailloux, des petites perles, j'ai pas de perles à la maison, j'ai pris aussi une petite vis en métal et puis un petit jeton. Puis donc on va essayer de faire différents instruments avec ce matériel. Donc n'hésite pas à aller chercher ce qu'il faut dans la maison et à revenir vers moi pour qu'on fasse ensemble des petits essais. On va commencer par la bouteille. Une bouteille, qu'est-ce qu'on peut faire déjà, on peut l'ouvrir et puis pourquoi pas prendre la cuillère, le bout de bois, ça peut être un bout de bois si tu en as un, et on tape. Après on peut taper de cette façon là. Et si je rebouche, est-ce que ça fait le même bruit ? Et non, ça ne fait pas le même bruit. Toujours avec ma bouteille, je peux peut-être mettre quelque chose dedans. Je vais en mettre une, une noix, une perle, une noisette, un petit caillou. Je ferme et j'agite. Et si je faisais rouler ? Encore. Et si je mettais deux noix, voire même, on va mettre trois, quatre. Est-ce que ça va faire le même bruit ? Je suis prêt. On dirait que ça fait un bruit plus fort. Et si on fait rouler ? Si tu veux, tu peux aussi le faire rouler par terre. Alors, moi, on ne voit pas la caméra. D'accord ? Ici, je faisais la même chose, mais dans une bouteille en verre. Alors, mes noix ne vont pas rentrer dedans, mais dans ma bouteille, je vais mettre un petit objet qui passe. Une petite vis en métal. Le bruit est beaucoup plus aigu. Il est plus haut. Je peux faire rouler. Je n'avais qu'une vis. Mais si tu en as plusieurs, tu peux en mettre plusieurs pour voir la différence. Dans mon petit pot en verre, j'ai mis des pâtes. Et là. Dans ma petite boîte en plastique, je vais mettre un peu de riz. Tu peux mettre de la semoule aussi, si tu veux. Alors, pas trop, parce que sinon, le riz ne pourra pas bouger dedans, puis on n'entendra plus rien. Donc, juste un petit peu, pour le faire bouger un petit peu à l'intérieur. Tu vois, comme ça. Peut-être que ma petite vis, je peux la mettre dans une boîte en métal. Et si je la mettais dans une boîte en métal. Et avant de faire des petits exercices, on va essayer une dernière chose. Si tu as trouvé une boîte qui n'est pas plate, qui a des petites rainures, voilà ce qu'on peut faire dessus. On fait glisser le bâton de bois sur les rainures. Écoute bien. Après, on peut aussi taper dessus. Et si tu as deux cuillères en bois, tu peux même travailler comme ça, comme des claves. Encore. Allez, on va prendre quelques petits instruments, on va faire des exercices. Donc, les deux cuillères en bois, la boîte en métal, tout ce que c'est bien, la petite maracas, et puis tu choisis une autre. Moi, je vais prendre celle-là, elle me plaît bien. On va en prendre une dans chaque main, et on va faire le même rythme. Hop, hop, lent, 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 rapide, rapide, rapide. Lent, lent, rapide, rapide, rapide. On change. On fait la même chose avec ça. Et le dernier petit exercice. On fait glisser sur la boîte en métal, trois fois, et on tape trois fois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. On fait plus vite. Un, deux, trois. Voilà. À toi de jouer. N'hésite pas à la maison à faire un petit concert, à te filmer. Pour ceux qui ont mes coordonnées, à m'envoyer une petite photo, ou une petite vidéo de tes exploits en musique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada